Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 23, vendredi 23 octobre 2020, 11h59 du Québec, on va parler du Québec justement, de la situation de cette pandémie mondiale au Québec qui a récemment, je pense que c'est hier, compte rendu d'à peu près 900 à 950 nouveaux cas, les hospitalisations semblent s'être stabilisées, mais il y a encore des hospitalisations, le nombre de décès semble rationnel avec toutes les données qu'on a, c'est toujours le même nombre qui se présente. Le virus n'est pas moins fort, le virus est aussi fort. Plusieurs zones, il y a eu plusieurs extensions de zones rouges, comme on les appelle ici au Québec pour les amis de l'extérieur du Québec et du Canada. Vous avez d'autres systèmes pour identifier les zones plus contaminées, ici on est passé de zones jaunes à, je pense, orange et rouge, donc on est en zone rouge, les salles à manger sont fermées, les bars sont fermées. François Legault, le premier ministre du Québec, avait décrété ça jusqu'au 28 octobre, ça arrive à échéance. Dans cinq jours, les restaurateurs se demandent ce qui va se passer. Hier, François Legault a fait allusion au fait qu'il se donne encore du temps. Il n'y a pas beaucoup de monde, en tout cas, moi j'ai parlé avec mes boss et d'autres qui sont dans la restauration, il n'y a pas beaucoup de restaurateurs et de gens dans le milieu qui pensent que ça va réouvrir le 28. Ça va se prolonger. On va sûrement même confiner d'autres secteurs de l'économie, les salons de coiffeur, il n'y a pas vraiment de logique à ce que tu sois assis sur une chaise 20, 30, 40 ou une heure ou deux, dépendamment, ou que tu te promènes dans des centres commerciaux bondés de monde. Donc, c'est certain que si on veut vraiment être sérieux, il va falloir fermer comme on le fait. Et comme on voit que plusieurs pays, de plus en plus, s'enlignent vers ça une autre fermeture totale. Oubliez Noël, d'après moi, il n'y aura pas de célébration de Noël dans le sens où vous ne pourrez pas recevoir des amis, des membres de famille éloignés. La fête de Noël, ce sera vraiment pour toi, ta femme et tes enfants, ou en tout cas ceux qui vivent dans ta maison. On n'a pas eu de Pâques, il n'y a pas de logique à ce qu'on est Noël, si on s'en tient aux mesures qu'on a eues au printemps. Donc, préparez-vous, ça va être long. C'est certain qu'il y a des conséquences à ça, mais qu'est-ce que vous voulez, on est face à ça. Et j'ai même un de mes amis qui est chef dans un restaurant, un restaurant assez occupé, ils font de la livraison maintenant, eux, naturellement, et du pick-up, take-out. Et il a même entendu dire, selon ses patrons, qu'on envisageait peut-être même, et ça, ça ne serait pas étonnant qu'on apprenne ça dans les prochains jours, lorsque François Legault va nous faire un compte-rendu, puis un bilan, puis ce qu'il pense de la réouverture pour le 28 bientôt, que peut-être même on allongerait, puis qu'on étendrait le confinement des restaurants jusqu'à l'interdiction de la livraison, peut-être même, et des commandes au comptoir. Je ne sais pas, lui, mon chum Tony a entendu ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être vérifié, mais... Ça reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et les restaurateurs sont plongés dans l'incertitude, justement, ce que le devoir nous rapporte. Si la pause de 28 jours décrétée par Québec arrive à échéance dans moins d'une semaine, rien n'indique que les restaurateurs en zone rouge pourront ouvrir leur salle à manger. Persuadés que cette fermeture forcée risque de se prolonger, plusieurs reproches au gouvernement de les tenir dans l'ombre et de prendre ses décisions. La dernière minute, en passant, François Legault avait annoncé, quand il a décrété qu'on refermait, il y a trois semaines, qu'il y aurait des programmes d'aide. Je demandais à mes boss, puis avez-vous eu des nouvelles pour les programmes d'aide? Il n'y a rien, rien, rien qui a été décidé. Il n'y a rien sur la table encore, donc c'est des belles paroles jusqu'à présent et rien d'autre. Sept jours, c'est le strict minimum, estime Olivier Thibault, alors qu'au propriétaire du restaurant Crack & Crew, qui a pignon sur rue à Québec depuis 2013, c'est la réouverture d'une salle à manger. Car la réouverture d'une salle à manger comporte son lot de préparation en amont, comme l'embauche de serveurs et la gestion de nouvelles commandes de nourriture. Nous, on est un tout petit restaurant, on peut repartir de la machine beaucoup plus rapidement que d'autres, plus gros. Donc, en point de presse, jeudi, le premier ministre François Legault n'a pas voulu dire quelles restrictions seront maintenues au-delà de la période de 28 jours, préférant se donner encore du temps pour trancher. Il compte faire connaître sa décision au début de la semaine prochaine, mais les chances sont minces d'une réouverture des salles à manger. Des restaurants a-t-il lui-même laissé entendre? Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. On n'est vraiment, vraiment pas sortis de l'auberge. Ce ne sera pas facile. Lorsqu'il a été publié à 20 heures, Legault demeure inquiet, même si les cas se sont stabilisés. Le premier ministre François Legault considère que la situation sanitaire demeure inquiétante, même si la progression de la pandémie de COVID-19 s'est stabilisée depuis les dernières semaines. Rappelons que depuis les trois dernières semaines, le bilan quotidien atteint un plateau d'environ 1000 cas par jour. Le premier ministre du Québec mentionne qu'il ne faut pas tenir compte, ou il ne faut pas tenir la situation pour acquise. On ne peut pas supporter 1000 cas par jour dans les hôpitaux. Notre réseau de la santé ne peut pas supporter ces conséquences, dit-il en précisant que le nombre d'hospitalisations et de décès continuent d'augmenter. Le premier ministre du Québec insiste sur le fait que la situation s'aggrave à travers le monde. Si on regarde les trois pays qui nous ressemblent le plus, c'est-à-dire les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, on voit que la situation est pire qu'ici à tous les niveaux. Dans tous les cas, il faut réduire tout contact social, réitaire M. Legault. Il ne faut pas se demander comment on doit contourner les consignes. Il faut se demander comment on peut éliminer tous les contacts qui ne sont pas absolument nécessaires. Donc, on voit qu'on est vraiment loin d'avoir réglé le problème et qu'on est mieux de se préparer pour un long, long hiver. Sous-titrage ST' 501